Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui on va aller découvrir ensemble et réagir au trailer de Naida qui est apparu aujourd'hui donc on va aller voir ça sur la chaîne de Paymon Studio, merci à lui, n'hésitez pas à aller vous abonner comme ça vous aurez le trailer en version japonaise avec les sous-titres en français donc on va lancer le trailer et après on ira voir aussi sur la page Genshin ce qu'on nous dit un petit peu sur Naida et déjà je peux voir que le trailer dure 2 minutes 49 donc je pense, je crois que c'est le plus long trailer qu'on ait eu jusqu'à maintenant donc on va voir ça ensemble, je vais juste regarder si les sous-titres sont bien en français et on va lancer ça, c'est parti Alors C'est sympa l'animation Ok Alors C'est assez joyeux mais normalement c'est Pas vraiment C'est passé si Ça vient de recommencer là Oh c'est nous, oh waouh waouh, il y a beaucoup de monde là Nilou, Sino, Deya, il y a Valaisam dans le fond Ok Et donc là c'est encore la même chose Ça a l'air un peu moins joyeux là d'un coup Ok Ok là elle se fait clairement kidnapper Ok Ok donc là elle se fait enfermer c'est ça ? Comme on connaît actuellement Ah d'être ça Ok alors Franchement il était très très sympa J'ai pas tout tout compris On dirait que ça part un peu en boucle En boucle temporelle avec le Bah son rêve là qui se répète Alors j'ai peut-être pas tous les éléments du lore Peut-être pour tout comprendre N'hésitez pas si vous avez des précisions à les mettre en commentaire Mais ouais vraiment le trailer assez sympa Il commence assez joyeusement avec ses deux premiers rêves D'ailleurs là où on revoit tout le monde Donc on a qui du coup ? On a nous D'ailleurs Hazer hein Evidemment Sino, Deya, Tinaré, Dilou et Alaïsam Ok Donc là on a les deux parties joyeuses Et là on a la partie du coup qu'on connaît hein Puisque normalement actuellement dans le jeu Naïda Bah elle est prisonnière hein dans le sanctuaire Et d'ailleurs je crois que D'après le trailer de la 3.2 On va la libérer en 3.2 Donc j'imagine que ça c'est vraiment ce qui s'est passé Et ça c'est des rêves Enfin je sais pas trop encore une fois N'hésitez pas à me le dire en commentaire Mais ouais ok Sinon très très sympa Le trailer encore une fois Il devient un peu sombre par ici Et bah il y a vraiment des gens qui ont kidnappé un arcon quoi Sans pression Donc tout va bien Et en plus de ça Ils l'ont enfermé Donc bon Je pense qu'on aura plus d'éléments pendant la quête de la 3.2 Là on la voit du coup voilà Enfermé dans le sanctuaire D'ailleurs j'ai vu un commentaire passé sur la vidéo je crois Qui disait ouais bel et bien que c'était l'anniversaire de Naïda Aujourd'hui le 27 octobre Donc j'imagine que c'est un peu fait exprès quand même Bien joué Mioio Mais sinon ouais le trailer est plutôt sympa N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le trailer Et nous du coup Bah je vous propose d'aller voir un petit peu sur la page officielle de Genshin Puisqu'on a une présentation de Naïda Donc je vous partage mon savoir Naïda physique de pureté Alors on va vous présenter Laranikus Anali Ok ok Donc on a Naïda avec l'artwork qui est franchement très très jolie Menoiselle en cage isolée dans les profondeurs du sanctuaire Sourastana Ok donc désolé si je l'ai très très mal prononcé Mais du coup ouais c'est ce qu'on a vu dans le trailer à la fin où elle se fait enfermer Et qui ne peut voir le monde que dans ses rêves Qui est... alors qu'est-ce qu'on a ici ? Nuzidendro Les constellations Catalyseurs Ville de Sumeru Et anniversaire 27 octobre On a les doubleuses Donc anglaises et japonaises Alors ensuite je pense que là on va nous expliquer un petit peu son kit Donc son kit on va peut-être pas trop s'y attarder J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus Je vous invite à aller les voir si vous voulez des infos complémentaires sur le kit de Naïda Ici on a les matériaux d'élévation Donc ce truc vert je le rappelle Ça va être les matériaux qu'on pourra récupérer sur l'hypostase dendro Et là du coup on a les matériaux d'aptitude J'imagine que le point d'interrogation ici Ça va être les éléments qu'on pourrait récupérer sur le boss Scaramouche Donc là on a du coup les aptitudes Je peux quand même enfin vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble avec les animations d'auto Qui sont vraiment très très stylées Donc en chaîne 4 attaques dendro Ok ça on connait Là on a sa compétence que je vous ai déjà présentée Mais encore une fois vous avez enfin un visuel de à quoi ça ressemble Pour ceux qui n'avaient pas encore vu Là qu'est-ce qu'on a ? On a du coup sa compétence qui réagit avec les autres éléments évidemment Et oui du coup la graine qui va faire ses tics Plus bas on a quoi ? On a son ulti Son ulti qui est vraiment très très joli Avec toujours cette zone assez énorme Qui va nous apporter plein de buffs en fonction des éléments Encore une fois on va passer un petit peu le kit puisque je voulais déjà présenter Moi ce qui m'intéressait surtout c'était l'histoire Parce que certes il me manque quelques éléments de l'or Mais j'aimerais quand même voir un petit peu ce qu'on nous dit pour m'y intéresser tout simplement On nous dit Alors là attention je vais peut-être dire un truc qui va spoil Donc je vous mettrai un timecode à l'écran Si jamais vous voulez passer tout ce que je vais dire qui pourrait contenir du spoil Donc attention je spoil Mais il me semble que la Rukadevata c'est pas censé être Naïda à la base D'après ce qu'on avait compris dans la quête d'Arkon Puisqu'on l'avait vu je crois Rukadevata utiliser beaucoup d'énergie Et après on l'a vu rétrécir Alors dites moi encore une fois si je me trompe Mais est-ce que du coup étant donné que Rukadevata utilisait trop de pouvoir Peut-être qu'elle a rétréci et est devenue entre guillemets Naïda D'ailleurs je sais pas si de cette manière est-ce qu'elle a perdu ses souvenirs Encore une fois n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire Donc voilà fin du spoil On va reprendre la lecture La Rani Kusanali que les sages ont emmené au sanctuaire de Surastana J'ai vraiment du mal avec ce nom Après sa naissance incarne plutôt un symbole de maintien de la protection divine sur les terres de Sumeru Cependant peu de personnes connaissent son identité, son origine ou ses pouvoirs Ok La réponse vague du grand sage et son attitude élusive face aux questions de la populace sur la Rani Kusanali Les Sumériens ont donc conclu qu'ils ne devaient plus s'attendre à recevoir la sagesse de la part de leur divinité actuelle Ok donc oui ils l'ont un petit peu rejeté Et j'imagine que c'est pour ça qu'elle enfermait dans le sanctuaire L'akasha sublime héritage laissé par Rukadevata demeure aussi pratique et utile qu'il a toujours été Mais les gens ignorent qu'il est désormais les yeux et les oreilles de la Rani Kusanali Et oui puisqu'on a bien vu Naïda se promener on va dire de personne en personne via l'akasha A travers lui la jeune divinité observe les émotions et le comportement de chacun Elle est consciente de leur dévotion à son prédécesseur et de leur déception à son regard La divinité de la sagesse ne reviendra jamais dit-il Elle s'offre d'elle-même qu'elle doit apprendre et grandir le plus vite possible pour affronter les menaces qui se trouvent au plus profond de la terre C'est une responsabilité qu'elle doit assumer coûte que coûte Naïda a beau être incomprise ou sous-estimée cela n'a pas d'importance pour elle Donc ouais ça on l'avait bien compris dans l'histoire de Sumeru que Naïda malheureusement était un petit peu rejetée on va dire des citoyens de Sumeru Donc j'espère en vrai que dans la suite de l'histoire Naïda sera enfin respectée parce que bon en vrai elle a quand même fait des trucs plutôt sympa on va dire Ensuite on a des répliques alors est-ce qu'on les a déjà vu celles-là Enchanté de faire ta connaissance je t'observe depuis un moment déjà je suis Naïda J'ai peut-être l'air d'un enfant mais détrompe-toi je connais ce monde mieux que n'importe quel adulte Est-ce qu'on pourrait échanger des connaissances j'aimerais entendre tes histoires Et toi que voudrais-tu savoir avec la tête assez marrante de Naïda Détail intéressant le dernier de Sumeru est abandonné par rapport aux forêts tropicales Mais était le lieu d'une vie dans une civilisation possède son propre écosystème Un jour lorsqu'il se réconciliera avec la forêt je suis certaine que des fleurs que je n'aurais jamais vu s'y épanouiront Très bien quelque chose à partager Souvent ce n'est que lorsqu'on se retrouve au pied d'humeur qu'on doit affronter notre propre fainéantise Ignorance, imprudence ou même arrogance Il n'y a rien à regretter nous n'avons aucun moyen de savoir de quoi demain sera fait Alors nous y allons à tâtons pour enrichir nos connaissances La douleur qu'on ressent dans ces moments est le prix à payer pour la leçon Ok donc on est assez d'accord Secret alors à propos de la Rani Kusanali Donc là on a Kolei L'arc-en-Dendro quand j'étais petite il y a eu tellement de fois où j'ai voulu demander au dieu Pourquoi je devais endurer autant de souffrance Mais pour autant que je sache peut-être que les dieux se sentent tout aussi impuissants que je me sentais à l'époque J'imagine que Kolei ici parle évidemment de sa maladie Ensuite on a Dori à Sumeru La Rani Kusanali a très peu de fidèles Si j'en suis une, hé hé Si elle est prête à me payer je serai sa fidèle croire jusqu'à la nuit des temps Donc voilà Dori toujours autant accro à l'argent évidemment Ensuite on a quoi à propos de Naïda A la mer cendrée C'est un endroit complètement déserte ou vide Comme le cerveau d'un porpignon Ok alors je sais plus Je sais pas ce que c'est un porpignon Mais d'accord Comment je le sais C'est vrai je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux Il s'agit d'un endroit hors de ma portée En effet il faut voir le monde de ses propres yeux pour l'apprécier la beauté Et là qu'est-ce qu'on a du coup Ok on a j'imagine une des idols animation de Naïda Donc pour ceux qui l'auraient pas vu Donc plutôt sympa du coup On en a appris un petit peu on va dire sur Naïda Bien sûr on en apprendra encore plus lors de la quête d'Arcon Très très hâte de faire cette fameuse quête d'Arcon Et d'enfin aller libérer Naïda Qui est enfermée dans sa petite cage Donc voilà du coup on a vu le trailer On a vu un petit peu quelques infos sur Naïda N'hésitez pas à me dire en commentaire Bah ce que vous pensez du trailer Ce que vous pensez de Naïda Est-ce que vous avez hâte d'être à la 3.2 Est-ce que vous attendez tout comme moi l'histoire avec impatience Donc mettez moi tout ça en commentaire Et sur ce du coup c'est la fin de cette petite vidéo N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne Vous avez mon Twitter, Twitch et Discord dans la description Et moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée Et à plus pour une prochaine vidéo